... Et c'est aujourd'hui, lundi 20 mars 2023, que s'ouvre le procès de l'affaire Clavie, cette affaire qui avait ému et secoué la vie. Le babysitter inculpé, Gaëtan Rouillet, comparaît aujourd'hui devant la cour. Un an après les faits, un souvenir douloureux qui se réouvre pour les proches. Et nous vous retrouvons sur FFM TV, en direct du tribunal. Tout le monde se souvient de ce drame qui avait marqué les esprits. Le petit Baptiste Clavier était transporté à l'hôpital en urgence après que son babysitter, Gaëtan Rouillet, lui avait fait ingérer un morceau de pizza composé d'un ingrédient auquel il était allergique. Les parents se battent pour que justice soit faite. Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever, je vous prie. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour faire la lumière sur cette affaire qui nous touche toutes et toutes, en tant que parents, enfants, en tant qu'être humain, pour ainsi dire. Une affaire qui a été très médiatisée, ce qui ne facilite pas la tâche du tribunal. J'appelle à la barre maître Lherby. Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés, je vais tâcher ici de rendre justice à madame et monsieur Clavier qui vivent désormais avec l'absence de leur fils, Baptiste. Une absence qui, chaque minute depuis ce terrible soir, les plonge dans une tristesse au-delà de tous les mots. Mais c'est aussi et surtout à Baptiste, âgé de 8 ans au moment des faits et actuellement dans le coma, que je tenterai de rendre justice pour lui, pour sa vie interrompue, si jeune, de façon si brutale. Commençons par retracer les faits, si vous le voulez bien, monsieur le Président. Ce jour-là, monsieur Clavier fait une surprise à sa femme et l'invite au restaurant. C'est à 18h30 que monsieur Roulier arrive chez les claviers pour garder Baptiste. Ses parents lui donnent les consignes indiquant que le petit est allergique à plusieurs aliments. Madame Clavier affirme et nous ne pouvons en douter qu'elle a insisté sur ce point, connaissant les risques encourus par son enfant. Un papier récapitulant les allergènes et la conduite à tenir en cas de réaction était d'ailleurs affiché en évidence sur le réfrigérateur. Détail crucial, contesté par l'accusation. Mais il faut être honnête, monsieur le Président. L'accusé a bien été prévenu des allergies. Comment aurait-il pu en être autrement ? Comment des parents auraient-ils pu se passer de ces précisions ? Non, mesdames et messieurs les jurés, l'accusé n'a aucune excuse. Son acte est impardonnable. Mais plus que son acte, c'est sa désinvolture, son inconscience qui sont impardonnables. Qu'attend-on d'un baby-sitter lorsqu'on lui confie notre enfant la chose la plus précieuse qui soit ? Un minimum de rigueur, de vigilance, ce dont monsieur Roulier a manqué. Je demande donc que l'accusé soit enfin responsable de ses actes, qu'il les assume. N'est-il pas temps, mesdames et messieurs, que justice soit faite pour Baptiste et pour ses parents ? Voilà pourquoi je vous demande de déclarer monsieur Roulier coupable des faits qui le sont reprochés et de le condamner. Merci, maître Lherbé. Je donne la parole aux parents de la victime. Madame Clavier, nous vous écoutons. Nous sommes partis dans les alentours de 19h. Nous avions confiance. Il avait la responsabilité de notre enfant. Je me souviens très bien lui avoir donné toutes les précisions concernant les allergies de Baptiste. Je me souviens même du post-it accroché en évidence sur le frigo. Vous ne pouvez pas imaginer le vide dans notre vie depuis cet événement. Le vide que Baptiste a laissé depuis qu'il est dans le coma. Nous ne savons pas quand ni comment il se réveillera ni même s'il se réveillera un jour. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur l'avocat général, c'est à vous. Monsieur le Président, la Cour, il m'appartient à présent de préciser l'état de santé de la victime. Vous pourriez vous dire qu'il reste encore en espoir, une chance que Baptiste se réveille de son coma. Mais son pronostic vital est engagé. Nous avons, devant nous, des parents éplorés, privés de leur seul et unique enfant. Attendu qu'il s'agit d'un accident irrémédiable, il est probable qu'aucune seconde chance ne soit donnée ni à l'enfant ni à ses parents. C'est pour cette raison que je requerre, à l'encontre de M. Gaëtan Roulier et malgré l'absence de preuve, une peine de 5 ans d'emprisonnement ainsi que l'interdiction d'exercer un métier lié à l'enfance. Merci. J'appelle à la barre Maître Griffon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs et Jurés, l'accusation a brossé un portrait sombre qui n'est pas solide à mon client. Bien au contraire. Si vous examinez son dossier, vous verrez qu'il pratiquait au moment des faits le babysitting depuis près de 2 ans et qu'aucune famille n'avait rien à lui reprocher. Il était un bon babysitter et n'a jamais commis aucune infraction. Quel portrait vous attendez par ici ? Un meurtrier ? Un délinquant ? Non. Gaëtan Roulier n'est pas cela. Et je défie quiconque dans cette salle de me prouver le contraire. Car les prétendues preuves n'existent pas. Il n'y a rien. La note, le post-it dont parle l'accusation n'a jamais été retrouvée. Autant dire qu'elle n'a jamais existé. Gaëtan poursuivait à l'époque le rêve de faire des études de médecine. Mais ses rêves se sont volés à cause de ce drame. Vous avez devant vous un jeune homme de maintenant 17 ans qui a lui aussi subi un traumatisme. Juger cet adolescent coupable, c'est compromettre son avenir. C'est d'en faire à tout jamais un criminel. Veuillez prendre en compte mesdames et messieurs jurés que Gaëtan a immédiatement appelé les pompiers et les parents de la victime. Il a fait tout son possible pour éviter cette tragédie. Je pose donc la question quelle justice voulez-vous incarner ? Quelle justice voulons-nous incarner ? Vous voulons-nous d'une justice qui suppose et qui fait des hypothèses ? Non, moi je ne veux pas cette justice. Je veux une justice fiable. Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour, mesdames et messieurs et jurés, le jugement doit suivre trois étapes. Une règle, des faits et une conclusion. Or, aujourd'hui, la règle est simple. Le doute bénéficie à l'accusé. Nous avons des faits, mais l'accusation ne repose sur rien. Les preuves n'existent pas et le doute subsiste. Refuserez-vous à mon client le bénéfice de ce doute ? Refuserez-vous à mon client un principe fondamental du droit ? Telle est désormais la question. Mesdames et messieurs, aucune preuve réelle ne peut établir la culpabilité de mon client. Il faut plus qu'une hypothèse pour condamner un innocent. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que je vous demande d'acquitter M. Gaëtan Roulier. Merci, M. Griffon. M. Gaëtan, c'est un garçon sérieux. S'il y avait des consignes, jamais il les aurait oubliées. Lorsque nous sommes intervenus, le petit avait déjà perdu connaissance. Nous avons pratiqué les premiers gestes de secours. Si j'avais su, franchement, je n'aurais jamais livré cette pizza. Merci, vous pouvez vous rasseoir. La parole est à l'accusé. M. Roulier, pouvez-vous nous retracer le déroulé de la soirée, s'il vous plaît ? Je suis allée chez M. et Mme Clavier. J'ai vu l'enfant. On est allé regarder un film. Puis, je suis allée commander des pizzas. Et après, je les ai reçues 20 minutes plus tard. J'ai eu la mauvaise idée de lui faire goûter un morceau de pizza. Je ne savais pas qu'il était allergique. Je suis allée le coucher comme il me l'a dit. Je vous le jure que je ne savais pas. 10 minutes plus tard, il s'est relevé. J'ai vu son visage et j'ai été rouge, gonflé. J'ai pris vite mon téléphone. J'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la mère, le père. Après, j'ai repensé, j'ai repensé à ce moment-là. Chaque seconde, chaque minute. Je suis désolé, franchement. Même si je sais qu'il ne va pas se réparer, ce drame. monsieur et madame Clavier, je vous demande pardon. Monsieur Roulier, vous niez toujours l'existence de ce fameux post-it accroché au réfrigérateur ? Oui. Merci. Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever, je vous prie. Vous pouvez vous asseoir. La cour avait à répondre à la question suivante. Gaëtan Roulier a-t-il une responsabilité dans l'affaire Baptiste Clavier ? Tenant compte du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé, la cour a répondu non à la majorité. En l'absence de preuves concluantes, et au regard de la présomption d'innocence, monsieur Gaëtan Roulier est acquitté des charges qui pesaient contre lui. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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